Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Maëva Guenam, mais également de Maïsan. Vous le savez tous, Maëva a participé à la toute dernière saison de Marseille contre le reste du monde, et cette aventure a été pas mal mouvementée pour elle. En effet, elle s'est retrouvée au cœur de pas mal d'embrouilles, notamment entre Angel et elle, entre Greg et elle, ou encore par moment des tensions entre Mila et elle. Vous vous souvenez de Maïsan, elle s'est fait connaître dans la précédente émission des Marseillais, les Marseillais au Caraïbe, et tout récemment, elle a participé aux 10 couples parfaits. Il se trouve que dans les Marseillais au Caraïbe, Maëva et Maïsan ne s'étaient vraiment pas très bien entendues, et elles n'étaient clairement pas du tout amies. Il y a tout juste quelques instants, Maëva a décidé de se confier sur Snapchat, et elle a parlé de sa relation avec Maïsan. Maëva a été extrêmement surprise, je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications. Du coup, mes amours, c'est mon souffle dans le taxi, je vais au tournage, je devais y aller depuis une heure, j'étais en retard pour me préparer, Alizé, elle voulait me tuer. Mes amours, je le savais, je le savais qu'ils allaient faire des articles en disant que j'étais enceinte, alors que pas du tout, c'est vrai que j'ai encore des nausées, jusqu'à maintenant là j'ai la nausée, mais c'est juste que j'ai trop pris de tramadol, et que pendant trois jours ça fait ça, c'est le tramadol qui m'a fait ça, et je ne suis pas du tout enceinte. Voilà, tout est complètement faux, et je le savais que ça l'arrive, je le savais. Bref, depuis ce matin, ça n'allait pas du tout, je ne sais pas ce qui m'arrive, moi vous me connaissez, je ne pleure jamais, je ne pleure jamais, je ne sais pas pourquoi, j'ai trop du mal à pleurer, peut-être que c'est parce que j'ai trop de botox, et depuis ce matin c'est pour ça que je n'ai pas trop snappé, alors j'ai pleuré dans l'aéroport, j'ai pleuré dans l'avion, j'ai pleuré après l'hôtel, j'ai fait que pleurer, je ne comprends pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que je suis très fatiguée, ça fait trois jours que je ne dors pas, je dois dormir quatre heures par nuit, moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil, minimum huit heures pour être en forme, là je parais être en forme, parce que je m'acquies quand même beaucoup de peinture, alors l'habitude je mets un fond de teint ultra léger, là carrément j'ai mis un fond de teint couvrant, double couche d'ancierne, parce que j'ai un tournage et que j'ai une tête hyper fatiguée, et que j'ai fait que pleurer, je suis beaucoup soufflée, et voilà je comprends pas, je pense que c'est la fatigue, je me languis d'être. Donc du coup voilà, en ce moment je me sens très fatiguée, parce que je fais plein de choses, j'ai beaucoup travaillé, et je ne suis pas trop dormi cette nuit, parce que la dernière soirée c'était la dernière soirée, c'était vite, je me suis levée très tôt, 6h30 en arrière de m'a réveillée, je me lève, je me dis, je prends mon masque et tout, pour dormir dans l'avion, pour dormir dans le train, je rentre le train, je prends l'avion, je ne vais pas dormir dans l'avion, parce que dans l'avion c'est trop inconfortable pour dormir, en plus il n'y a plus de l'avion, enfin bref, je suis trop fatiguée. Et là j'ai trop le seum, parce que je mets mes lunettes Prana, je le savais, j'en ai parlé ce matin, et j'ai fini par les perdre ces pêches de lunettes, je suis trop 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 dégoûtée. Pire je les rachète, parce que je les adore, vraiment, c'était mes lunettes préférées, heureusement que j'ai pris deux autres paires de Gucci pour Dubaï, et sinon j'ai trois d'arrivée à Dubaï, le beau temps, il fait 40 degrés, je vais être en maillot de bain, là c'est la seule tenue froide que j'ai prise, et heureusement, il fait tout moche, voilà, il pleut, il y a une pari qui m'a livré la fourrure, et sinon j'ai pris que des tenues de thé, parce que à Dubaï il fait beau, et voilà, je me l'enquise trop trop d'arrivée, et j'ai plein de choses à faire à Dubaï, je me l'enquise de décompresser, et de partir un petit peu en vacances, voilà. Donc du coup, je me avance, genre là c'est trop bizarre, genre par exemple, il y a en hiver, il fait gris, il fait moche, je suis en fourrure, genre ça y est, je suis en pleine dans l'hiver, heureusement que je pars à Dubaï, que je vais avoir un bronzage, et que je vais rentrer tout bronzé, et putain je suis trop fatiguée, je tomberai tout le monde en rire. Oui, bon du coup ça y est mes amours, j'ai fini le tournage, là je me mets une balle dans la tête, pour savoir combien j'ai de température, et ça indique 36, donc ça va, et regardez qu'il y a, ma Cécile d'amour, ouais il y a tout le monde, il y a ma Zéla. On va lier mon Garic, il me faut signer des trucs, toujours, allez bien. Garic. Bon du coup je retrouve ma, grosse 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 grosse, grosse grosse grosse, mais parce que je suis la seule, tu sais qu'on va te tenir tête, voilà, et si j'étais pas là, c'était pas là, on s'est fait chier, on s'en dit, ma meilleure ennemie, c'est ma meilleure ennemie, mais même, alors, tu sors d'after ? Mais alors, on va plus au soirée, on va plus au soirée, on va plus au soirée, on a fait chier, on a fait chier, on a fait chier, bisous, bisous tout le monde. Bon ben moi du coup mes amours, là je commence à être grave en retard, j'ai mon vol pour aller à Dubaï, je vais vite récupérer mes affaires, j'ai même pas le temps de me changer, et je file à l'aéroport, du coup voilà, je suis dans le taxi, sauf qu'à Paris, c'est la ville la plus embouteillagée au monde, il y a des embouteillages toutes les deux secondes, ah c'est trop dur, moi j'aimerais bien vivre à Paris, avoir un bel appartement ospanien, parce que franchement, les appartements ospaniens, j'aime trop, j'adore, c'est trop mon style, mais vivre dans des embouteillages, ne pas pouvoir avoir de voiture, ne pas savoir où se garer, en plus moi ma voiture, elle rentre pas dans les parkings, donc c'est impossible pour moi à Paris, impossible, mais j'adore, j'adore cette ville, mais pas pour y vivre, je suis bien moi dans le sud, pas trop dans mon embouteillage, le soleil, maison, piscine, et mes amours, vous savez qui c'est qui me manque beaucoup, c'est ma petite Vivi, alors Vivi vous le savez, moi j'ai eu un coup de foot pour elle, dès qu'elle est arrivée au Mexique, parce que Vivi elle est rigolote, elle a des principes, elle a des valeurs, et j'ai eu un coup de foot amical, direct, 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 il n'y avait pas qu'elle en nouvelle, mais mon petit coup de coeur ça a été Vivi, et là elle me manque beaucoup, et je l'aime trop Vivi, c'est une fille, elle est trop droite, elle est trop fofolle, je me languide de rentrer, d'aller la voir là, j'ai passé un petit peu de temps avec elle, parce qu'elle me manque beaucoup, mes amours, vous savez quoi, je vais un petit peu vous parler, parce que là, j'ai le temps, oh il y a la lumière là, c'est beaucoup mieux, j'ai le temps, je suis dans le taxi, du coup mes amours, moi, je vous parlais de Maïsane, alors à vrai dire Maïsane, quand elle arrivait dans les Marseillais, je ne la supportais pas, je ne l'aimais pas, je n'ai pas du tout été copine avec elle, je ne sais pas, je ne l'aimais pas du tout, vraiment, je suis honnête avec vous, et le week-end, avant qu'elle part, donc elle est partie un lundi, donc quand on était en off le dimanche, j'ai passé tout mon off avec elle, et je n'ai jamais autant ri de ma vie, et en fait ce jour-là, je l'ai redécouverte, elle était rigolote, elle nous a fait un sketch, à mourir de rire, et je me souviens que Benji, il me disait, c'était le seul qui l'aimait bien, genre, je disais Maïsane, tu ne te rends pas compte, Maïsane, elle est trop drôle, elle a un trop bon délire, j'aime trop son délire, et au final, il avait raison, et je suis restée avec elle, du coup elle nous a fait un sketch, du coup elle nous a fait un sketch, genre, j'étais morte de rire, et après toute la nuit, j'ai discuté avec elle, j'ai appris à la connaître, elle m'a raconté plein de choses, je me souviens qu'elle me racontait, ce que c'était, parce qu'elle est super intelligente, elle a 147 de cuit, ça je m'en souviens, et elle me racontait, ce que c'était les étoiles, elle m'expliquait un peu la galaxie, et tout, et j'ai fait nuit blanche avec elle, et j'ai passé mon meilleur off de la saison, c'était trop bien, et je l'ai redécouverte, et je l'ai trop aimée, et je l'ai trop appréciée, et là, je la vois, vous savez sur Instagram, dans le fil d'actualité, et la fille, c'est un génie, mais elle est trop rigolote, mais ses interviews, elle est trop drôle, dans l'émission qu'elle a faite, je ne la connais pas trop cette émission, mais c'est un génie, franchement, je l'aime trop, elle est trop drôle, et franchement, c'est trop dommage, qu'elle n'était pas comme ça dans les Marseillais, parce que là maintenant, je l'aime trop, je l'adore, mais vraiment, elle est folle, 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 elle me fait trop penser à ma petite cousine Maïsan, elle est aussi starbée qu'elle, et franchement, c'est une fille que j'adore, et genre, je suis trop deg, parce que maintenant, elle n'est plus dans les Marseillais, mais genre, si elle avait été comme ça, je pense qu'elle serait encore avec nous, mais bon, voilà, franchement, je l'adore, et ce qu'elle dégage, là, dans l'émission qu'elle a tournée, c'est un génie, elle fait trop rire, avec son 47 de cul, là, elle est encore toute mince, franchement, je l'adore, franchement, je Maïsan, je suis fan.